Salut c'est Daisy, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Cette année, le calendrier de l'Avent revient. Nous sommes le 1er décembre 2022 et j'y réserve énormément de surprises. J'ai vraiment hâte de vous les faire découvrir. J'ai fait contribuer pas mal de personnes qui ont aussi des chaînes autour du jeu de rôle sur ce calendrier de l'Avent. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça et on va commencer par la case numéro 1. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que chez vous, bien installés, vous êtes prêts pour cette case numéro 1 ? Attention, juste avant, je vais faire exprès, je vais vous poser une question. Est-ce que vous n'avez pas oublié de vous abonner, d'activer la cloche, tout ça ? Je le fais exprès avant d'ouvrir. Attention, je vous surveille. Et qu'est-ce qu'il y a dans la case numéro 1 ? Il y a pas mal de choses. On a un petit badge pour ceux qui connaissent la chaîne Blablablablu. En fait, le Blablablablu, c'est le test son que je fais souvent sur Twitch. Enfin régulièrement et c'est même un peu une tradition pour éviter les problèmes de son, voir si tout le monde nous entend. Donc on s'amuse un petit peu à faire des Blablablablu ou des fois on les fait un peu plus chantants, genre Blablablablu. On s'amuse comme ça. Donc vous avez le badge. Et il y a aussi pas mal de petits trésors. Je vais essayer de faire le focus. Alors voilà, le focus arrive. Il y a un petit papier. Mais il n'y a pas de chocolat cette année, Cécile ? Et bien Cécile, cette année, il mange moins de chocolat. Vous verrez moins de chocolat cette année. Et le premier papier, c'est Gilles de la chaîne Zone Geek qui va nous parler. Et je laisse la parole à Gilles. Alors bonjour, ici Gilles de la chaîne Zone Geek. Et aussi Gilles Zedger et Gobla Mocker. Mais si certains d'entre vous me connaissent, c'est probablement pour les histoires au coin des 20 sur la chaîne Zone Geek. Où avec mon frère, je raconte nos meilleures anecdotes de jeux de rôle. Alors, pour répondre aux questions que Cécile m'a posées, je suis de manière générale plutôt MJ. J'adore être joueur aussi. Honnêtement, j'ai besoin de faire un petit peu des deux. Mais par la force des choses, je suis souvent MJ. Parce que tous les branques qui sont autour de la table de tous mes amis de jeux de rôle ne veulent pas masteriser. Et donc c'est soit moi, soit mon frère. Et ça a tendance à assez souvent être moi, même si j'ai la chance de faire du vampire pour le moment. Alors, comment j'ai démarré dans le jeu de rôle ? Quand j'avais environ 13 ans, un ami de mon frère a lui-même découvert le monde du jeu de rôle. Et il nous a invités à faire une partie de basique. Et depuis, ça n'est jamais sorti. C'était il y a donc 27 ans. Voilà. Pourquoi je fais des vidéos ? Pourquoi je fais le clown devant une caméra pour raconter mes histoires de jeux de rôle ? Mon inspiration principale, c'était, il y a une dizaine d'années, un Américain qui s'appelle Spoonie, The Spoonie One, qui a arrêté ses vidéos depuis longtemps maintenant. Mais qui était très connu à l'époque. Il faisait une chaîne où il parlait beaucoup de plein de sujets, dont le cinéma, etc. Et il avait fait une série de vidéos qui s'appelait Counter Monkey, où il racontait ses meilleures anecdotes de jeux de rôle. Et donc, je trouvais ça génial. Et je regardais ça. Et j'en ai parlé à mon frère, qui a dit, faisons ça. Et donc, ça nous a donné les premières histoires au coin du D20. Là-dessus, je vais prendre la caméra dans l'autre sens. Et je vais vous faire faire un petit tour de mon set. pour vous montrer un petit peu avec quoi je tourne et comment je tourne. C'est pour ça que j'utilise mon téléphone pour pouvoir montrer ma caméra habituelle. Donc, le streaming n'est pas la chose que je fais le plus. Même si je m'y remets tout doucement, un peu plus souvent. Mais donc, j'ai un micro Bird, qui est franchement très sympa pour un prix raisonnable. Une lumière frontale que je viens d'éteindre, parce que sinon, on ne voit rien à la caméra. Et une caméra Logi, qui est toute nouvelle. Et donc, je suis très content, parce que j'étais très mécontent de ma précédente. Donc, forcément, c'est mieux. J'ai un fond vert dont je ne me suis absolument jamais servi. Qui sait, ça va peut-être arriver un jour. Pour mes éclairages, c'est pas très joli. Ici, j'ai des LED. Et là, vous pouvez voir toute ma bibliothèque de jeux de rôle en vert. Parce que, pour le moment, on fait change l'un sur la chaîne de Césil. Donc, j'ai mis des teintes vertes sur mes lumières de LED. La bibliothèque de jeux de rôle est complètement bordélique. J'ai les bouquins les uns devant les autres. C'est vraiment arrangé. Et là, il y a des livres dont vous êtes le héros. Une fois que j'aurai une des bibliothèques un petit peu plus grandes, j'essaierai d'arranger un petit peu ça. Pour filmer les histoires au coin des vins, j'utilise un Canon 6D Mark II qui est particulièrement bien en termes d'auto-focus sur un visage. Et donc, c'est vraiment pour ça que je l'ai choisi. Et il faut avouer qu'il est très bien pour ça. Pour le son des histoires au coin des vins, j'utilise en général un Zoom H4N. Je ne pense pas que j'ai besoin de le sortir. Et voilà. Et donc, souvent, on se retrouve devant sa bibliothèque parce que c'est encore le décor le plus sympa que j'ai chez moi. Et ça ne dérange personne. Voilà le petit tour. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous donnera envie de découvrir plus sur ma chaîne et celle de Césil. et jouez, faites des parties, amusez-vous et que l'idée soit avec vous. Merci Gilles pour ta vidéo. Vous pouvez aussi retrouver Gilles sur ma chaîne en joueur sur la partie de Changer les Disparus. Et très prochainement, en MJ, on va pouvoir découvrir le système des critiques sur sa deuxième version. Et j'en profite pour finir cette vidéo sur quelque chose d'incroyable. Toutou Détective. Oui, il est là. Il est magnifique. Attendez, je me trompe de main. Il est là. Il est incroyable. Il est magnifique. C'est là. Le héros de la BD, c'est toi. Tu es un toutou. Et tu es un détective. Tu es un toutou détective. Donc, vous pouvez le retrouver sur Dans le Panique. Je crois que c'est eux qui l'éditent en France. Exactement. Alors, à quoi ça ressemble ? Alors, je vais essayer de vous l'ouvrir. De faire ça bien. Alors, c'est des dessins qui sont vraiment très, très beaux. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'illustration. Je vais vous montrer un petit peu. Hop, j'essaie d'accéder à la page. En fait, voilà. Ça commence, en fait. On vous explique un petit peu c'est quoi le principe. Et là, tout de suite, vous êtes plongé dans cette histoire où vous jouez, donc, ce personnage qui s'appelle Lucie. C'est une chienne. Et en fait, vous allez pouvoir voir qu'il y a une petite histoire qui se fait. Donc, voilà. Je vous montre un peu juste le début. C'est peut-être une histoire que je ferai en live. Et en fait, à partir de là, vous êtes vraiment tout au début. On vous explique que vous pouvez aller suivre des cases. Et en fait, si vous regardez bien, voilà, il y a des numéros. Donc là, par exemple, si on joue le jeu, on voit que sur la haie, il y a ce numéro-là. Et on peut directement aller voir et jouer comme ça. En fait, c'est hyper amusant. C'est un truc qu'on peut faire à plusieurs et qu'on peut refaire plusieurs fois. Parce que justement, le principe, c'est qu'à chaque fois, ce n'est pas la même chose. Donc, je vous amène à la page 21. Voilà. Et la page 21, j'avais vraiment envie de vous la montrer parce qu'elle m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, il y avait pas mal d'humour et tout. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu. Et là, vous voyez la lutte pour sortir derrière la haie. Et je trouve ça super fun. Et donc à chaque fois, vous avez des petits numéros qui vous guident. Là, par exemple, la suite serait page 95. Donc voilà, c'est toute une aventure avec des animaux qui parlent. Moi, c'est vraiment un univers que j'adore. J'apprécie beaucoup. Je vais vous lire un petit peu derrière ce qui a marqué aussi. Avec Lucie, la chienne intrépide, c'est toi les héros. Suis les chiffres cachés, parcours tous les chemins possibles et crée ta propre expérience de détective. À partir de quatre histoires principales, découvre des intrigues hilarantes et bien d'autres secrets. Tu peux lire cette bande dessinée autant que tu veux. Tu vivras à chaque fois une nouvelle et fantastique aventure, pleine de surprises. Déjà, bravo parce que tu as une histoire où tu enquêtes. Donc il faut rechercher, il faut réfléchir. Tu as toute cette énigme à mettre avec les passages de chiffre en chiffre. Donc réfléchir, comment il faut dessiner tout ça. Et derrière, en plus d'avoir vraiment une super patte. Moi, j'aime beaucoup ce style. Il faut mettre ça en place. Donc je pense qu'en plus d'une BD de casse-tête, c'est vraiment pas évident à faire. Voilà, donc j'espère que ça vous intéresse. Et le tome 2 va bientôt sortir. Donc c'est intéressant si vous voulez un beau cadeau de Noël, peut-être pour un enfant ou même pour vous. Honnêtement, je l'ai pris pour moi parce que j'adore. Et je vais prendre le tome 2 quand il va sortir. Donc je suis très, très contente de l'avoir. Et je remercie d'ailleurs Don't Panic Game qui m'a fait découvrir ce toutou détective et qui me l'a envoyé. Donc ils m'ont dit, ah, le tome 2, elle arrive. Oui, je suis trop hâte. Donc je vais vraiment faire celui-là en espérant que le tome 2 arrive pour Noël. On va voir ça. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé ce premier jour du calendrier. La suite arrive bien sûr demain. On sera le 2. Et il y aura encore une nouvelle surprise, une nouvelle personne. Et aussi des éléments comme ce livre à vous présenter. Voilà, je vous fais des gros bisous. A bientôt ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501